Bonjour, je suis contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper d'actualité, c'est-à-dire on va parler de la rentrée. Oui, tout le monde fait sa rentrée et le monde judiciaire aussi. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que toute la vie du tribunal, de la vie judiciaire, recommence en septembre. Et bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques de la rentrée judiciaire, etc. Je voudrais du coup en profiter pour voir avec toi comment se déroule un procès civil, c'est-à-dire quelles sont les grandes étapes d'un procès. Alors, on ne va pas parler des grandes séries télé américaines, il n'y aura pas d'objection, votre honneur. Ici, en Belgique, le procès civil est beaucoup plus cadré et c'est beaucoup moins théâtral, encore que ça peut l'être dans certains cas. Mais donc, on va voir ensemble les différentes étapes d'un procès. La première étape, c'est l'introduction de la procédure. Comment ça se passe en pratique ? Il va y avoir deux parties. Il va y avoir celle qui va introduire la procédure, qui va s'appeler le demandeur. C'est la personne qui va demander quelque chose au tribunal, qui va prendre l'initiative de la procédure. Et puis, il y aura de l'autre côté, le défendeur. Et ça, c'est la personne qui va du coup se défendre contre la personne qui l'aura, entre guillemets, attaquée. C'est le demandeur qui va prendre l'initiative de la procédure et qui, du coup, va demander à son avocat de rédiger l'acte introductif d'instance. Donc, dans la plupart des cas, c'est une citation. Ça posait à être une requête. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails techniques. Alors, à quoi ça ressemble ce document ? Je vous ai imprimé un exemple parce que je pense que beaucoup de gens n'ont jamais vu à quoi ça ressemblait. Si vous êtes le demandeur, eh bien, c'est votre avocat qui va vous présenter le projet, qui sera ensuite transmis à l'huissier de justice. Et si vous êtes le défendeur, eh bien, vous allez recevoir ce courrier par huissier de justice, justement. Et donc, bien souvent, les gens ne comprennent pas ce qui est écrit dans ce document et c'est pourtant très important. Donc, ici, je vous montre si vous recevez un document sur lequel il est marqué citation. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, si c'est marqué citation, ça veut dire que vous êtes convoqué au tribunal. Vous devez regarder un petit peu plus loin dans le document ce qu'il est inscrit, mais normalement, il est indiqué que vous devez comparaitre à une certaine heure et une certaine date. Ici, par exemple, c'est à comparaitre à telle date à 9h du matin devant monsieur le juge de paix du canton de siégeant à telle adresse, etc. Vous allez bien regarder cette information-là dans l'acte introductif. Donc, souvent, c'est une citation. Qu'est-ce que vous allez faire après ? Donc, vous allez être convoqué à cette audience. C'est la première audience du procès. Ça veut dire que, bien souvent, ce n'est pas à cette audience-là que le dossier va être plaidé. C'est une première audience. Donc, voilà, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails des remises, des renvois au rôle, des procédures par défaut. Tout ça, c'est assez technique. Ici, pour faire simple, disons que les deux parties viennent à la première audience. Et si ce sont des débats succincts, ça veut dire que l'affaire peut être plaidée très rapidement, elle sera plaidée à l'audience d'introduction. Mais dans les faits, c'est vraiment assez rare. Ce qui va se passer, c'est que votre dossier, votre affaire, va devoir être mise en état. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça veut dire que votre dossier va devoir être préparé. On va devoir constituer le dossier pour qu'au moment où on va le plaider devant le juge, eh bien, le juge dispose de tous les éléments que les parties veulent lui présenter. Qu'est-ce qui va se passer à cette première audience ? Souvent, c'est que les parties vont se mettre d'accord sur un calendrier de procédure. Ça veut dire que les parties auront un certain délai pour mettre par écrit leurs arguments. Dans un premier temps, c'est le demandeur qui a écrit la citation. Donc lui, il a déjà mis par écrit ses premiers arguments. Donc, les premières conclusions, c'est comme ça que ça s'appelle les arguments écrits, les premières conclusions vont être écrites par le défendeur. Ensuite, le demandeur aura le même délai pour répondre aux conclusions du défendeur dans ses propres conclusions. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez, mais donc ça va faire un peu un ping-pong entre le demandeur qui a fait la citation, le défendeur qui répond à la citation, et puis le demandeur qui répond aux arguments du défendeur. Et c'est toujours le défendeur qui a le dernier mot. Donc là, il pourra encore répondre. Et dans certains cas, on fait encore un deuxième, ce qu'on appelle un deuxième jeu d'échange de conclusions. Dans une procédure classique, c'est comme ça que ça va se passer. Donc là, chaque partie aura un délai pour préparer ses arguments écrits, pour les communiquer au tribunal et à la partie adverse pour que la partie adverse puisse du coup répondre. Avec les arguments écrits, on envoie aussi les pièces du dossier. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Bien évidemment, c'est hyper important et c'est sur base des pièces que votre dossier pourra être convaincant ou moins convaincant. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et c'est seulement quand tout ça aura été fait, quand le dossier aura été mis en état, comme on dit, que vous pourrez alors avoir l'audience pour plaider le dossier. Et une fois que le dossier aura été plaidé, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être pris en délibéré par le tribunal. Ça veut dire que le tribunal, donc les juges, auront un certain temps pour justement réfléchir au dossier et pour rendre leur jugement. Et c'est seulement après cette période de délibéré que le jugement sera rendu. Et là, vous allez avoir la possibilité d'aller en appel si le jugement ne vous convient pas ou d'accepter le jugement si vous êtes content. Et donc, en appel, on recommence la mise en état du dossier. Mais ça, c'est de nouveau la même chose mais dans une deuxième phase. Voilà, donc ça, c'est vraiment grosso modo comment va se passer la procédure. Dans certains cas, il va y avoir d'autres éléments qui vont venir s'intercaler comme par exemple une expertise ou une opposition s'il y a eu un défaut, ce genre de choses. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Disons ici que nous sommes dans un cas classique d'une procédure où il y a deux parties, un demandeur, un défendeur, que les deux parties se présentent devant le tribunal et qu'elles se mettent d'accord sur un calendrier de procédure. C'est, on va dire, le schéma le plus classique et alors, au cas par cas, il peut y avoir des différences. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est la petite vidéo de rentrée. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, mets un petit like. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésite pas à partager avec les personnes de ton entourage que ça pourrait intéresser. Moi, je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas, comprendre, c'est déjà avancé. A demain, ciao ! Sous-titrage ST' 501